La Fédération internationale de football, l'association, FIFA, a annoncé mardi 10 mai 2016 la suspension avec effet immédiat de la FBF, Fédération béninoise de football. Une décision motivée par l'annulation début mai du congrès électif de la FBF en raison de l'injonction prononcée par un tribunal local et qui empêche la tenue d'une élection par peur de troubles à l'ordre public. Or, selon les statuts de la FIFA, il est interdit qu'une instance judiciaire nationale fasse preuve d'ingérence dans le domaine du football. C'est une décision de la FIFA qui était plus ou moins attendue. Cette sanction n'est pas du tout étonnée. Dans la mesure où l'article 38 des statuts de la FIFA interdit, toute émission de la politique et également des tribunaux ordinaires dans les crises. Lorsqu'on observe bien les tests de la FIFA et qu'on observe également l'attitude du Bénin, on se rend compte tout simplement que cette sanction-là n'était pas en réalité une surprise, c'était plutôt quelque chose d'attendu. Le football béninois traverse une zone de turbulence depuis le retrait de l'agrément de la FBF prononcée par le gouvernement en mars 2015. Avec cette suspension, le Bénin risque surtout de manquer le match de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations contre la Guinée équatoriale en juin 2016. Les écureuils du Bénin sont actuellement deuxième du groupe C derrière le Mali. Situé les responsabilités, ça sera un exercice un peu difficile. Il y a eu ce congrès qui a été projeté, il y a eu même l'appel à candidature qui a été élanqué. A la grande surprise de beaucoup de personnes est qu'il n'y a qu'une seule liste qui a pu déposer sa candidature. La FIFA estime tout simplement que la décision du tribunal de Parc-Nouveau est une inaction. Maintenant, le rôle de l'État est de certainement aider ce football-là à retrouver un peu toute cette note de noblesse. Et comment ? C'était une grosse interrogation. Le congrès de la Fédération internationale de football se tiendra vendredi 13 mai 2016 au Mexique. Parmi les principaux sujets à l'ordre du jour, le vote de cette suspension avec effet immédiat du Bénin de toutes les compétitions. Le pays devra dès lors prouver sa capacité à se conformer aux prescriptions de non-immixion de la justice nationale dans la gestion des affaires du football.